Musique Alors cette année l'association Omardini que je représente a trouvé, a fait un pari innovant. On a décidé de faire de la prévention sur l'eau. Alors on a été attenant au village santé qui se tient à terre. Cette année on a souhaité revenir sur le tour des yoles parce qu'effectivement avec l'association Omardini on a un partenariat sur la prévention sur l'eau qui est une innovation pour mon sens. Et donc de ce fait j'avais souhaité également être sur terre. Sur terre et sur l'eau c'est aussi une façon de représenter la fondation et son métier qui est de prendre en charge des patients qui ont eu quelques difficultés au niveau nutritionnel. Donc c'est le premier bateau que l'on a fait effectivement sans alcool. Voilà on a voulu être l'exemple et les témoins cette année. Avec des partenaires super intéressants. La direction de la jeunesse et des sports qui nous a rejoints et de la cohésion sociale. Et eux ils ont cru en nous, ils ont cru en ce pari pour de faire de la prévention sur l'eau. Tout simplement parce qu'il est important que quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'on puisse être présent nous en tant qu'association de prévention. Pour dire aux gens voilà qu'on est tout le temps là, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Et en fait la prévention c'est quelque chose de très important. J'aime le tour des yoles, j'aime la fête, je préserve ma santé. Et toi qu'est-ce que tu fais ? Et toi qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait le choix d'avoir un skipper expérimenté qui est un homme de la mer, qui est un marin et qui lui-même est dans la prévention. Nous allons inciter les gens qui sont avec nous à boire de l'eau, à s'hydrater. D'ailleurs tous les matins en entrant à bord, nous leur donnons des consignes de sécurité pour leur santé. S'hydrater, mettre de la crème solaire, manger avant d'aller au tour des yoles et faire attention à l'alcool qu'ils consomment. En mer, il n'y a que ça, il n'y a que la prévention qui prévaut. Les gens se sont déjà beaucoup plus libérés, donc pas forcément donner d'alcool pour se sentir vraiment bien, se mettre dans une ambiance. Alors le slogan, j'aime le tour des yoles, j'aime la fête, je préserve ma santé. Et toi ? Donc c'est un slogan qui est engageant. Quand on fait la fête, on peut faire la fête de manière raisonnable. On a aussi envie d'exprimer quelque chose, d'accord ? Un message, quelque chose de très très important. C'est surtout de dire, on peut être malade, mais on est en santé, d'accord ? On peut être malade, mais on peut faire la fête. Donc c'est aussi un message d'espoir pour ceux qui nous regardent, de se dire que oui, malgré les difficultés que l'on peut avoir, tant en maladie ou autre, on peut faire la fête. Donc je suis tuteur de mes grands frères, qui a eu un AVC, c'est tombé du jour au lendemain, donc il a fallu tout organiser autour de lui, et c'était pas évident, quoi. Oui, ça me permet de lâcher plus un peu, parce que c'est pas évident, donc il faut s'occuper de lui, il faut que je m'occupe de moi aussi, donc je pense qu'il est chez lui, et moi aussi je suis chez moi. Donc c'est pas évident de concilier les deux. Ce genre de journée-là, ça permet d'évacuer un peu. Ah oui, tout à fait, moi je ne suis pas un buveur, je m'amuse, mais effectivement il y a certaines personnes qui exagèrent. Je remercie les ailes du Saint-Gilles au Martinique d'avoir pensé à moi, parce que moi je ne m'y attendais pas. Le Tour de Yol, déjà, c'est une manifestation culturelle digne de la Martinique, et j'estime que justement c'est une bonne chose de pouvoir représenter grâce au Martinique, cette association, justement pour la prévention. La fête c'est bien, mais c'est vrai aussi qu'il faut aussi savoir que pour faire la fête, il faut être en bonne santé, et pour être en bonne santé, il faut pouvoir la préserver. C'est un peu la prise en charge de la nutrition, c'est des hauts et des bas, et je pense que c'est aussi une capacité à s'adapter et à revenir à de bonnes habitudes. De pouvoir passer ce message sur l'eau, c'est aussi de pouvoir, comme je disais, être là, partout où il y a du monde, partout où il y a des risques. Quand on regarde les accidents qu'on a eu cette année par rapport aux bateaux, il est important pour nous de dire aux skippers, zéro alcool, pas d'alcool, pas d'alcool. Le scooter des mers, kipper alcoolisé, ça ne va pas trop ensemble. Ça ne va pas trop ensemble parce que c'est la vie des autres qui est mise en danger, en même temps qu'on met la sienne en danger. Maintenant, on a un travail de prévention qui doit être fait, j'ai envie de dire, toute l'année. Parce que quels que soient les événements festifs que nous ayons au Martinique, nous nous retrouvons confrontés à ce problème. Donc ce travail-là doit faire, c'est un travail de longue haleine qui doit être fait tous les jours. Et je pense que c'est comme pour des enfants, à force de répéter, on finira par faire comprendre. C'est un slogan qu'on devrait, comment dirais-je, développer chaque année, même aller plus loin, pousser vraiment plus loin parce que c'est très important. En tant que skipper, c'est sûr qu'on a, en fait, on ne vit pas la course de la même manière que ceux qui sont à bord. Parce que nous, en fait, nous sommes à l'affût de chaque brise, de chaque rafale, de chaque poule, de chaque, en fait, vraiment tout, tout, tout. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut regarder les nasses, il faut regarder, il faut tout regarder parce qu'il y a de ceux qui ne savent même pas naviguer. Et en fait, nous sommes responsables de pas mal de choses. Et vraiment, il faut être lucide. Derrière, derrière, derrière les étapes, derrière les bateaux suiveurs, derrière tout ce qui suit. Il y a vraiment un travail fait par les capitaines à bord, les skippers et je leur tire ma révérence parce que c'est vraiment un sport. J'ai dit que c'est un sport et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Et bon, ben, voilà, il faut être lucide, très lucide pour cela. Et l'année prochaine, vous pouvez compter sur nous parce qu'on sera de nouveau là pour éviter tout risque de dérive. Voilà, en tout cas, prévenir au mieux la dérive. Il faut que nous soyons prudents pour nous, il faut que nous soyons prudents pour les autres. Et tout ça, c'est ce qui fera pérenniser et sauvegarder notre tour des yoles. Mais celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc, un petit message pour tous, s'il vous plaît, soyez prudents. Et vous êtes responsables de tout ça bon. Donc, s'il vous plaît, on en a assez et mobilisons-nous. OK.